Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, quelques centaines d'étudiants du Cégep de Sherbrooke se sont rassemblés afin de militer contre la hausse des frais de scolarité. Augmenter les frais de scolarité, c'est aussi diminuer l'activité aux études. Le ministère de l'Éducation et des loisirs du sport a dit que minimum 7000 étudiants et étudiantes pourront peut-être à l'université à cause de cette hausse. Puis à ce que je sache, l'éducation est comme une richesse. C'est une richesse, c'est le fondement d'une société et son avenir. Le 29 février dernier, les étudiants du Cégep de Sherbrooke ont voté dans une proportion de 62% en faveur d'une grève générale reconductible de trois jours. Ils protestent contre la décision du gouvernement Charest d'augmenter les frais de scolarité universitaire de 1625 dollars en cinq ans, et ce, à compter de la session d'automne 2012. En fait, le but, c'est d'avoir davantage de visibilité dans la ville de Sherbrooke parce qu'on n'est pas souvent sortis dans la rue et peut-être que les gens ne sont pas assez sensibilisés ou pas assez informés sur la cause actuelle parce qu'on est quand même plus de 127 000 étudiants et étudiantes en grève présentement. Et bientôt 200 000. Donc je pense que c'est un enjeu, pas seulement qui touche les étudiants, mais toute la société. Donc c'est pour ça qu'on sort dans la rue pour leur dire, soyez à l'écoute aussi. Ce message était non seulement lancé par ces étudiants, mais également par des citoyens impliqués à Sherbrooke qui croient qu'il en découle d'un choix de société que d'avoir accès à la gratuité. Je dirais que c'est important de mener le combat jusqu'à la fin, de rester en lutte afin qu'on ait les moyens de bâtir le chemin qui nous mènera, qui sait, peut-être vers de meilleurs lendemain. C'est très important qu'on ne cède pas de terrain là-dessus parce qu'après c'est la santé, c'est les services sociaux, c'est la société en tant que telle qui en paie le prix. Donc c'était tout naturel pour moi d'avoir appuyé les étudiants aujourd'hui. Telle hausse, c'est prouvé, ça a été étudié, ça réduit l'accessibilité aux études. Une assemblée générale aura lieu le 12 mars prochain afin de déterminer la prolongation de la grève.